Salut les cons ! C'est ma première date de tournée, les amis, à Rouen, merci à vous. Mais croyez pas que je suis venu à Rouen pour mon spectacle, les gars. Je suis juste venu chercher de l'essence à la rapinerie d'à côté. Ce qui m'intéresse quand je viens chez vous, c'est votre argent et votre pétrole, les frères. Appelez-moi George Bush, putain. Je vais repartir avec de l'essence dans les poches, les gars, de partout. Même dans la bouche. Imbibé comme un Tampax à Hidalgo, les gars. Je sais même pas pourquoi Hidalgo, mais je suppose qu'elle a une grosse chatte. Vu comment elle s'est faite empaler à la dernière présidentielle. Regardez-la rapidement quand elle arrivera sur les réseaux, celle-ci, parce qu'elle va pas durer longtemps. Je suis en colère, les gars, je suis en colère, putain. Vous avez pas l'impression qu'on se fait niquer depuis 5 ans ? Et les grèves, les gilets jaunes, les confinements. Moi, j'en peux plus de me faire dérouiller par le président. Je suis pas Julie Gaillet, bordel. Et le Covid, la guerre et pas de chauffage et plus d'essence. Mais j'en suis venu à me dire. On était bien en 2015. Entre les deux vagues d'attentats, là. On a eu quelques mois sympas, vraiment. Quand est-ce que ça va s'arrêter, putain ? Poutine ! Envoie-la moi dessus, ta bombe nucléaire ! Si ça peut m'éviter d'entendre un mot de plus sortir de la bouche de ces connards de ces gétistes. Et croyez pas que je défends Total. Mais elle est où l'époque où vous séquestriez le patron, les gars ? Quand vous leur arrachiez la chemise, là ! Ça manque de voir des tétons de riches à la télé, tu vois. Ailleurs que sur les Marseillais, je veux dire. Là, ils nous prennent en otage, les gars. Parce qu'ils veulent plus d'argent, en fait. Alors qu'ils sont déjà mieux payés que la plupart des Français. Et il y en a même un qui a dit, quand bien même notre salaire serait élevé, y a-t-il une loi qui interdit de faire grève au-dessus de 5000 euros par mois ? Non ! Mais t'es un fils de pute ! Vraiment ! Vraiment ! C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi qu'il faut le faire, mec. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de me chier dessus dans le bus. Mais je... Je le fais pas, les gars ! Pour la collectivité ! Alors que Dieu sait que ma vie serait plus facile si je pouvais me chier dessus dans les transports en commun, mec. Parce qu'on n'en parle pas assez ! On n'en parle pas assez. Hein ? À juste titre, peut-être. Mais euh... Une envie de chier, ça te gâche la vie, mec. Hein ? T'es paralysé. Et c'est seulement quand tu le subis que tu te rends compte à quel point ta vie était mieux avant. C'est comme une grève. C'est pour ça que ceux qui la font sont des trous de balles, les gars. Mais si j'ai bien appris un truc... Dernière blague sur le caca, promis, les gars. J'ai commencé sur les grèves, y'en a qui ont cliqué, qui ont cru que c'était une chronique politique, et boum ! Trois minutes sur la crotte, frère ! Mais je vous en parle parce que ça m'a appris un truc, un jour. À l'enterrement de mon père. J'avais 16 ans, les gars. Et c'est quand je me disais que ma vie pouvait pas être pire, qu'il m'est venu, à ce moment-là, une envie de chier, les gars. Et c'est une situation dans laquelle tu peux pas t'éclipser discrètement. Hein ? T'es le fils du Maccabée, fréroté ! T'es devant tous tes proches, tous tes amis, qui s'inquiétaient pour moi de me voir pâlir ! Devant le cercueil de mon père ! Et ma mère qui me disait, chante ! Et j'ai jamais chanté avec autant de conviction ! Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! Merci beaucoup de m'avoir écouté, Romain, c'était super ! Merci beaucoup ! Vous êtes trop curés !